GUT MORGEN ! Allez, il y a une étude sur le jour de l'UCHMAT, Dov ben Youdite, Viata, Amram ben Khedva, si vous souhaitez, vous s'y dédiez une prochaine étude de Dumichina, contactez les 5 minutes éternelles, le plastique sur les meubles, ne vous inquiétez pas, ça n'a aucun rapport avec la Corona, enfin, rien de direct, on est en vacances à la maison, on n'a plus rien à faire, donc il faut bien occuper les enfants et s'occuper soi-même, donc on va faire un petit peu de travaux. Et on étudie aujourd'hui, Première partine de la Mishnah, qui est la conclusion de la Mishnah Chet, Mishnah Précédente, on avait appris une machlouquette entre B'chamai et B'chillel, Lorsque je veux donner mes habits à laver à un pressing Goy avant Shabbat, Combien de temps avant Shabbat dois-je donner le vêtement à laver ? On avait vu que selon B'chillel, il suffit juste de le donner suffisamment tôt dans l'après-midi, c'est-à-dire ne pas donner trop proche de l'entrée de Shabbat, d'accord ? Avant l'entrée de Shabbat concrètement, Précision importante, à condition de fixer le prix, c'est-à-dire, je fixe le prix, je te dis, je reviens moi dans trois jours, je reviens le chercher et tu toucheras temps et temps. Comme ça, de manière à ce que le Goy maintenant, puisqu'il a un prix fixe à gagner, il n'a pas d'intérêt à se dépêcher et à laver pendant Shabbat. Et s'il va décider de le laver pendant Shabbat, eh bien le Goy le fait pour son propre intérêt, donc il n'y a strictement aucun interdit. Malgré tout, B'chamay interdisait, et B'chamay nécessitait de lui donner suffisamment tôt pour qu'il puisse finir de le laver avant le Shabbat, de peur qu'une personne qui verrait cette scène croirait que je lui ai donné l'objet à laver, que je lui ai sommé de le laver pendant Shabbat. D'accord ? C'est l'avis de B'chamay. La Mishnah maintenant continue en me racontant Amaraman Shimon Ben Gamliel. Rabban Shimon Ben Gamliel a dit Rabban Shimon Ben Gamliel était un descendant de Hillel. Il faisait, c'était tout. Ce qu'on voyait Rabban dans la Mishnah, c'est que c'était les Nessim. C'était le grand dirigeant de la génération. Tous les descendants de Hillel. Et il a dit, Rabban Shimon Ben Gamliel, bien qu'il était descendant de Hillel, malgré tout, Saches que l'usage de On avait l'usage dans la maison de mon père, Chez Rabban Gamliel, qu'on donnait les vêtements blancs, un laveur, un pressing, trois jours avant le Shabbat. On parle spécialement du linge blanc qui demande trois jours pour bien laisser tremper, puis bien le frotter. La différence, la Guimara précise, la différence des habits de couleur, que ça suffit de donner une petite journée, c'est beaucoup plus rapide à lever. Et en tout cas, on constate donc, Rabban Shimon Ben Gamliel témoigne que dans la maison de son père, on veillait malgré tout à donner les vêtements suffisamment tôt pour qu'il puisse les finir avant l'entrée du Shabbat. D'accord ? Dernière partie de la Mishnah, maintenant, Ve'chavin, Elu, Ve'lush, To'anin, Korot, Bet Abad, Ve'yigouleh, Agathe. Et, Bet Shamaïkom, Bet Hillel, sont tous d'accord qu'il est permis de To'anin, de charger les Korot, Bet Abad, les poutres du pressoir, Ve'yigouleh, Agathe, et les ronds du pressoir de raisin. C'est-à-dire, Bet Abad, c'est pour les olives, et Yigouleh, Agathe, c'est le pressoir du raisin. Et on explique de quoi on parle. Tout d'abord, le cas, le cas, il est que, lorsque je veux faire de l'huile d'olive, ou bien du vin, eh bien, alors l'usage, il est d'abord, pour les olives, l'usage, il était de moudre les olives, on les passait au moulin, et puis ensuite, et après, on mettait ce... On prenait ensuite le... On l'avait déjà vu une fois, le télé-terme, j'ai oublié, le moulu, quelque chose comme ça, j'ai oublié. C'est pas grave. On prenait en tout cas le reste maintenant de cette pâte, comme ça faisait en fait les olives moulues, et on les mettait dans le pressoir, et puis on mettait une poutre au-dessus, qui doucement, doucement appuyait et faisait sortir toute l'huile. Pour le raisin, c'est un peu le même principe, sauf qu'on les écrasait avec les pieds, d'accord, la dricha en hébreu, on était dorer, dorer bagathe, et on était dorer, puis après, une fois qu'on avait fini de les écraser, et bien on mettait de nouveau ce n'était plus vraiment une poutre. Cette fois-ci, c'était plus des ronds, en fait, c'était un pressoir rond, et on mettait une sorte de pierre ronde aussi qui appuyait pour faire sortir doucement, doucement le raisin et le faire couler. La méchante en scène, sache que d'après Bet-Shamay, comme d'après Bet-Shamay, comme d'après Bet-Shamay, tu as le droit, avant Shabbat, de mettre ces poutres sur les olives moulues ou le raisin déjà écrasé pour que le jus sorte. Et on explique d'abord deux choses. Tout d'abord, l'interdit de mashkin chez Zavou. L'interdit, en fait, de presser. D'abord, presser, à Shabbat, c'est un interdit de dash. Il y a une des melakha, zorea, khoach, kotzer, ma mère, dash. La cinquième, il y a la cinquième melakha de Shabbat, c'est battre le blé. Parce qu'on appuie sur le blé, une fois qu'on le fait sécher, on marche dessus, on le fait pétiner par des animaux, en général, des vaches, et puis ça permet de séparer l'écorce, de séparer le grain de l'écorce. De ce principe découle l'interdit de presser un jus pendant Shabbat d'olive ou de raisin. Il y a l'interdit de presser. Maintenant, selon ce principe, en théorie, et ça devrait être interdit de mettre, selon au moins Betchamaï, je n'aurais pas le droit en théorie de mettre une poutre sur des olives qui va se mettre à presser les raisins ou les olives pendant Shabbat. En théorie, ça doit être interdit puisqu'il y a un problème de juvite à de Kélim puisque ma poutre est en train de presser en ce moment. Mais malgré tout, ici, Betchamaï a permis. Pour quelle raison ? Parce que, étant donné qu'on parle que ça a déjà été moulu ou bien écrasé, d'accord, piétiné, il s'avère que maintenant, on a déjà fait l'action de commencer à décoller le jus qui était imbibé dans la chair du fruit, on a déjà commencé à le décoller, en fait. Et de ce fait, il n'y a plus d'interdit de la Torah de presser. En l'occurrence, on te permettra même maintenant de laisser cette poutre pendant Shabbat qui va, elle, continuer à travailler puisque même si tu venais à les presser concrètement, tu ne transgressais plus l'interdit de la Torah. De ce fait, la poutre, c'est qu'un interdit d'accord, c'est un interdit second, quoi, eh bien, on va te permettre de le faire, donc, avant Shabbat, de mettre cette poutre avant Shabbat sur le raisin ou sur les olives. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Slaha Kol Tohu. Salah.